Péguy 3 Péguy 3DS Eh bien, tu vois, je... Oh non ! Tu as laissé brûler la nourriture, Mario Chat ! Laisse-moi te montrer comment on fait. Ce jeu s'appelle Cooking Mama. Bon appétit ! Tu aides Mama dans la cuisine et un peu partout dans la maison, à travers plein de mini-jeux différents très amusants. En jouant aux différents mini-jeux, on peut cuisiner des tas de plats délicieux, comme des nuggets de poulet ou des cookies au gingembre. Vous pouvez même aider Mama dans la boutique à hamburgers. Mmm ! Tout ça m'a donné vraiment faim ! Mario Chat, tu n'arrêtes donc jamais de penser à la nourriture ? Ça m'arrive ! Mmm ! Même moi, ça me met en appétit. Il y a plein d'activités amusantes dans Cooking Mama. Bon appétit ! Et on peut aussi y jouer avec des amis. La prochaine fois, on ira voir Mama dans le jardin. Mais pour l'instant, on passe à la partie suivante. Trucs et astuces de Mario Chat Dans cette partie, nous allons vous révéler des secrets incroyables et des astuces particulières. Aujourd'hui, vous allez découvrir de superbes attaques dans Captain Toad, Treasure Tracker. Le Capitaine Toad porte un sac à dos très lourd. Il ne peut donc pas sauter sur des ennemis comme Mario. C'est pour cette raison qu'il attaque en utilisant des objets. En réalité, le Capitaine Toad a une façon bien à lui d'attaquer ses adversaires. S'il tourne sur lui-même comme ça... Il attaque les ennemis tout seul. Oui ! Si le Capitaine Toad heurte des ennemis pendant qu'il tournoie, ça s'annonce mal pour eux. La prochaine fois que des ennemis vous pourchasseront, ne paniquez pas et essayez cette astuce. L'astuce suivante concerne les petits oiseaux qu'on voit parfois apparaître. Hé ! Tu lui as fait peur ! Il s'est envolé. On va réessayer. Cette fois, je vais rester immobile. Ah ! Il s'est posé sur la tête du Capitaine Toad. Si on attend un peu, certains oiseaux viennent sur la tête du Capitaine Toad. On peut même marcher un peu avec eux si on va doucement. Fais attention ! Les oiseaux réagissent même au microphone du Wii U Gamepad. Il faut donc être dans un endroit très calme pour essayer. Hé ! Je reconnais cet endroit ! Que fais-tu ici, Capitaine Toad ? La dernière astuce concerne la colline aux super-clochettes, apparue pour la première fois dans Super Mario 3D World. Pour jouer sur ce parcours, il faut d'abord terminer le jeu. Mais si vous possédez une sauvegarde de Super Mario 3D World, vous pouvez y accéder tout de suite. Oh non ! Cours ! C'est dur d'échapper au Goomba quand on ne peut pas sauter. On peut empêcher les ennemis de bouger en touchant le Gamepad. Alors, esquivez-les et attaquez-les pour terminer le niveau. C'est fini pour les trucs et astuces du jour. Pitch-chat, tu te rappelles de notre présentation des amiibos ? Bien sûr ! Les amiibos sont de très jolies figurines de personnages Nintendo qu'on peut utiliser pour changer la manière de jouer à certains jeux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser certains amiibos dans Mario Kart 8. Oh ! Je suis impatiente ! En touchant le Wii U Gamepad avec son amiibo, on peut débloquer de nouvelles tenues de pilote que notre personnage Mii pourra porter sur la piste. Ensuite, quand on choisit son Mii, on choisit aussi la tenue qu'on vient de débloquer grâce à son amiibo. Et c'est parti ! La première, c'est la tenue Mario ! Oh ! Yoshi et Kirby sont adorables ! Qui est ce personnage redoutable ? Voilà la vraie beauté ! Est-ce qu'on a des bananes gratuites avec celle-là ? Quelle tenue héroïque ! Samu, ça a l'air vraiment cool ! Ce bon vieux Luigi ! Le Capitaine Falcon fonce pied au plancher ! Elles sont toutes tellement belles que je n'arrive pas à choisir ma préférée. Je vais peut-être toutes les collectionner. Les tenues Kirby et Peach sont celles que je préfère. Ça ne m'étonne pas ! Nous espérons que vous aussi, vous pourrez utiliser ces tenues super cool dans Mario Kart 8. Ça rend la course encore plus amusante et ça donne fière allure. Nous reviendrons sur les amiibos, mais pour l'instant, passons à la partie suivante. Aujourd'hui, nous aimerions vous montrer quelque chose de différent et d'amusant. Le club Nintendo Kids. Le club Nintendo Kids est une manière vraiment amusante d'apprendre à connaître les personnages Nintendo. Et en plus, il regorge d'activités, d'informations rigolotes sur les personnages Nintendo et même d'idées pour vous aider à créer vos propres décorations chez vous. N'oublie pas la section la plus importante, celle qui nous est consacrée. Bien sûr ! Aujourd'hui, nous allons vous montrer où trouver les instructions pour créer des oreilles Mario Chat. Vous allez pouvoir être aussi éblouissant que votre humble serviteur ! Comme je le disais, vous pouvez voir comment fabriquer des oreilles Mario Chat en allant dans la section Créer et Décorer. Sélectionnez ensuite Oreilles Mario Chat et lancez-vous ! N'oubliez pas de demander d'abord à un adulte de vous aider. Je m'en suis fabriqué tout à l'heure, regarde ! Mais Mario Chat, pourquoi te faire des oreilles de Mario Chat ? Tu les as déjà ? Eh bien, passons à la suite ! Vous pouvez découvrir le club Mario Chat à l'adresse internet ci-dessous et entrer dans un univers très joyeux ! Nous espérons que vous avez aimé cet épisode et toutes les nouveautés que nous vous avons montrées. En attendant le prochain épisode ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501